Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour Quelle Comédie, l'émission qui chaque lundi, en direct depuis la Comédie Française à Paris à 19h, jette un coup de projecteur sur un sujet qui fait l'actualité de cette belle maison. Alors ce soir, sous ses ors centenaires, ce soir, dans la maison Molière, nous fêtons le bel aujourd'hui. Car oui, la Comédie Française a bel et bien les deux pieds dans le XXIe siècle, toujours à la recherche de l'émotion, de l'inventivité, de la prosodie comme de la poésie contemporaine. Cap donc sur ces écritures nouvelles que l'on retrouve ça et là, sur le plateau de la salle Richelieu, au Studio Théâtre, au Théâtre du Vieux Colombier. Et pour évoquer ces écritures contemporaines, je suis comme toujours en heureuse compagnie. Sylvia Berger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes 496e sociétaire et membre du Bureau des lectures. Laurent Mélaïzen, bonsoir. Bonsoir. Traducteur, conseiller littéraire de la Comédie Française et président du Bureau des lectures. Tommy Miliot, bonsoir. Bonsoir. Metteur en scène, scénographe, fondateur de Manast, compagnie théâtrale qui est installée à Marseille. Vous avez mis en scène Massacre de la Catalane Louisa Cunillier. Je ne sais pas si j'ai dit bien son nom. Cunillier, né en 1961. On est donc en plein dans ses écritures contemporaines. C'était pour le Studio Théâtre. Et vous vous connaissez bien tous les deux parce que, Sylvia, vous en étiez. Absolument. Alors, j'ai évoqué ce Bureau des lectures. Je pense qu'il est urgent d'expliquer ce qu'est ce fameux bureau qui nous inspire ce soir cette conversation. Alors, peut-être honneur au président. Au président. Mais je suis heureux d'apprendre que je suis le président. Mais je pensais que j'étais le directeur de ce bureau. Oh, on ne va pas jouer sur les mots. En tout cas, c'est important. Président, directeur. D'où le dos. Je l'anime, disons. Voilà, c'est ça. Je l'anime. Ben, écoutez, c'est assez simple. Il y a deux comités de lecture à la Comédie française. Il y a le comité de lecture, celui qu'on connaît historiquement, qui est celui qui réunit les membres du comité d'administration, l'administrateur et quatre personnalités du monde des arts et des lettres, de la culture, et qui sont les personnes qui lisent les textes, qui décident de quel texte va entrer au répertoire. Une entrée au répertoire de la Comédie française donne le droit à la pièce d'être jouée sur le plateau de Richelieu. Voilà. Ça, c'est le comité de lecture. J'ai... Et aucun texte ne peut être joué à la salle Richelieu s'il n'entre pas au répertoire. On n'entre pas s'il n'a pas voté. Mais le comité de lecture juge aussi bien la mort de Danton qu'un texte contemporain. Ah, mais la mort de Danton a fait son entrée au répertoire. C'est ça. Non, mais c'est pour expliquer à ceux qui nous regardent, qui n'ont pas forcément tous les codes, que ce n'est pas forcément une écriture nouvelle. Mais de la même façon que lorsque nous avions monté le Roi-Lire, c'était une entrée au répertoire. On n'avait jamais monté le Roi-Lire à la Comédie française, donc la pièce n'était pas au répertoire. Ça, c'est le comité de lecture historique. Et parallèlement à ça, et depuis pas mal de temps d'ailleurs, depuis je pense près de 30 ans, il existe aussi un comité de lecture qui reçoit, évalue, lit, échange, évalue les pièces envoyées par les auteurs, les autrices, les traducteurs, les traductrices d'aujourd'hui. Sur le répertoire d'aujourd'hui. Ça, ça représente évidemment un volume beaucoup plus grand. J'ai vérifié que depuis 1680, on doit être à peu près à 2670 pièces entrées au répertoire. Alors, le bureau des lectures, qui lit donc les pièces contemporaines écrites aujourd'hui, en reçoit près de 450 par an. Vous voyez, ça fait plus de 10 ans maintenant, presque 13 ans ou 14 ans que je l'anime, mais vous voyez le nombre de pièces qui sont distribuées. — Ah oui. Donc c'est quand même... Enfin, c'est très impressionnant, je trouve, comme chiffre, 450 par an. Alors, vous, Laurent, et vous, Sylvia, vous les avez lus, les 450, ou comment ça... ? — Non, mais pas tous les deux, heureusement. — C'est un peu chronophage. — Non, comment ça se passe ? Je vais dire vraiment d'une manière très concrète. — Oui, parce que ça, ça peut évidemment aussi intéresser les auditeurs ou les spectateurs de l'émission. Les textes peuvent nous être envoyés en deux exemplaires par tout auteur, toute autrice qui écrit aujourd'hui, ou tout traducteur, tout traducteur, puisque c'est aussi un bureau qui s'occupe des écritures étrangères traduites en français, bien sûr. Nous ne le disons pas encore dans les langues étrangères. Et nous sommes... Ce bureau des lecteurs, c'est un groupe de, selon les années, 10 à 12 personnes. — D'accord. — Qui se réunit six fois par saison, donc en comité de lecture, et qui évalue à chaque fois... Chaque lecteur vient avec sept pièces à peu près. — D'accord. — Entre six et sept pièces qu'il a lues, sur lesquelles il a pris des petites notes. Et la discussion s'engage comme dans tout comité de lecture. — Et est-ce qu'il y a toujours au moins deux personnes qui lisent un texte ? — Oui. — Tout ça, c'est intéressant. — Oui, oui, bien sûr. Quelquefois, on peut avoir... On peut être le premier lecteur d'un texte. Et puis, on fait notre petite fiche de lecture. Et puis, on dit... Par exemple, ça peut être... On remet en lecture. On dit, voilà, j'ai trouvé ça intéressant, mais je ne sais pas trop. Donc, on propose à la relecture. Ou alors, on a été enthousiaste sur ce texte, et donc, ça va être relu par quelqu'un d'autre. Et souvent, il y a deux, trois lecteurs des pièces. — Oui. La règle, c'est une règle que nous avons instituée. On peut en trouver d'autres, mais celle qui prévaut au sein de ce comité, c'est que pour être dans la sélection des pièces retenues par le Bureau des lectures, une pièce doit avoir deux grands A. — Ah. — Voilà. Il y a des critères. Pièce enthousiaste, sur le fond, la forme, sa modernité, sa contemporéanité. On n'arrive jamais à le dire. Un grand A, mais un seul grand A ne suffit pas. Il faut qu'il y en ait un deuxième. Si le deuxième lecteur dit oui, moi, je suis un peu moins enthousiaste, je mets un B. Alors, on le remet en lecture une troisième fois. — Ah, mais on donne beaucoup de chance au même texte. — Ah ben, on donne beaucoup de chance au même texte qu'on a bien aimé. Mais il arrive aussi qu'au sein de ce bureau, vous savez, un comité de lecture, il a sa personnalité propre, qui échappe aussi un petit peu à la personnalité de chacun. — Il se renouvelle à quelle fréquence ? Par exemple, vous, Sylvia, vous êtes dans ce comité de lecture. — Canal historique. — Non, mais ça fait un moment. Je ne saurais même pas dire depuis combien de temps. Mais j'avais envie, justement, de découvrir les écritures contemporaines et de voir ce qui se faisait, ce que je pouvais lire. Parce que c'est vrai qu'on est amené ou pas à jouer du théâtre contemporain en fonction des saisons, en fonction des programmations. Et du coup, j'avais vraiment envie de découvrir. Et donc ça fait un moment. — Oui. — Mais je ne saurais pas le dire. — 6, 7, 8 saisons, 9 saisons. — Je veux dire chaque saison, de nouvelles personnes peuvent... — Oui. On le renouvelle. Alors fait partie... Ce bureau des lecturés est constitué évidemment de comédiens de la troupe parce que c'est quand même eux qui, au final, portent les textes lorsqu'ils sont présentés au plateau ou sous forme de lecture, puisqu'on fait aussi la lecture publique. Ils sont au nombre de 6 en ce moment. 6 ou 7. Et puis il y a Marine Jubin, notre chargée de l'action. Et puis il y a Agathe Saint-Jean, notre conservatrice archiviste. Et il y a des... Comme au comité de lecture, nous avons nos personnalités qualifiées extérieures. Plus l'académicien, l'académicien ou l'académicienne, metteur en scène, dramaturge, qui est d'office intégré à la maison. Donc ce sont des... Et évidemment, chacun a sa personnalité, sa sensibilité. On est face à des œuvres d'art. Donc chacun réagit en fonction de sa propre personne. Mais au fil de nos rencontres, on finit par se connaître et on finit par parler un peu d'une voix. Et c'est la voix du bureau des lectures. Et c'est la sélection du bureau des lectures. Parce qu'on prend en compte, quelquefois, on peut être face à des textes absolument passionnants. Mais on sait très bien que ce n'est pas pour nous. Oui. Qu'on ne les montrera pas. Et qu'a priori, ce ne sont pas des textes qui vont intéresser la troupe. Pour des raisons techniques, parfois, tout simplement. Parce qu'elles nécessiteraient un dispositif que nous n'avons pas, pour l'instant, en tout cas, ni à Richelieu, ni au Vieux Colombier, ni au studio. Elles demanderaient... Et puis parce que les formes théâtrales nouvelles ne se prêtent pas toujours forcément à... Parce que les pièces peuvent être très longues, par exemple. Il existe des pièces qui sont des sagas de 5-6 heures. Bon, ça nous donne moins de chance. Mais heureusement, il y a d'autres endroits où on peut les faire. Alors Massacre, par exemple, que vous avez mis en scène, Tommy, était passé par ce bureau des lectures ? Il avait eu tout de suite de A ? Louisa Cunier, oui. Moi, en plus, j'avais lu au bureau des lectures un autre texte de Louisa Cunier qu'on avait présenté en lecture. Et donc, je connaissais déjà certains textes, l'autrice. Et quand je l'ai lu, c'était... Mais ce n'est pas par ce canal-là que tu as découvert Massacre, Tommy. Oui, justement. Alors ? Mais moi, je profite du bureau des lectures, de Soulvilla et d'autres, pour pouvoir dénicher des pièces. Parce que c'est un peu l'ADN de Manast, l'écriture contemporaine. La compagnie, c'était avec un désir de monter des auteurs contemporains, des autrices contemporaines, ou des textes peu ou pas portés à la scène. En gros, c'était quand même sur ça que s'est fondé le projet de la compagnie. Et puis, quand l'administrateur Eric Ruff m'a proposé de venir faire quelque chose à la comédie, j'ai lu Massacre. C'est comme ça que j'avais rencontré Laurent, et c'est comme ça que j'ai découvert Massacre. Et je l'ai proposé à Eric, qui l'a accepté tout de suite, puisqu'en plus, il était passé par le bureau. Et c'était une pièce remarquable. Et en plus, Louisa, c'est une autrice catalane, espagnole, qui est très présente dans son pays, et qui était complètement inconnue en France. Donc, tout d'un coup, ça avait beaucoup de sens. Et Sylvia aussi l'avait lu. Enfin, tout ça s'est fait assez naturellement sur Massacre. Mais donc, ce bureau des lectures a une résonance, j'allais dire, pour la maison, mais au-delà aussi, en fait, pour ses auteurs. Est-ce que c'est une mise en lumière ? Est-ce qu'il y a aussi des structures partenaires ? Quand vous dites que finalement, avec votre compagnie, même sans avoir eu la commande d'Eric Ruff, vous vous inspirez aussi des choix et des lectures qui sont faites ici ? C'est une source d'information ? Bien sûr, oui, c'est essentiel. C'est des endroits qui sont très importants pour nous, pour les auteurs, pour les autrices. Et quand Eric Ruff m'a proposé, c'était de toute façon sur les écritures contemporaines, puisqu'il avait vu mon travail, il avait vu notre projet, et il savait que j'avais ce désir-là. Et il y a plusieurs structures, évidemment, mais celle-ci est un endroit important, puisqu'après, moi, je vais écouter les textes qui ont été choisis. Il y a une sélection qui est faite, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure, mais c'est quand même un canal essentiel, et pour les personnes qui écoutent les textes, et pour les personnes qui travaillent et qui veulent découvrir des auteurs et des autrices contemporaines. Oui, c'est essentiel. Et il y a un réseau de comités de lecture en France, c'est-à-dire qu'il y a le travail de la Comédie française, du bureau des lecteurs de la Comédie française, qui va s'intéresser à ce qui nous paraîtrait opportun de présenter ici, en fonction, évidemment, des impératifs de la programmation, qui sont celles de l'administrateur, en fonction aussi des missions de la Comédie française. Mais nous sommes, il y a bien d'autres comités de lecture en France, et les informations s'échangent. Certaines des pièces qui sont sélectionnées au bureau des lectures l'ont aussi été dans d'autres structures. Alors, c'est sûr que le réseau des écritures contemporaines, c'est pas la partie de la création théâtrale vers laquelle se tourne automatiquement le grand public, mais les dispositifs existent et sont vivants. Et nous savons ce qui se fait à la Colline, nous savons ce qui se fait dans les CDN en France, ou les scènes nationales, qui se dédient plus particulièrement aux écritures contemporaines. Et nous nous connaissons, donc il y a aussi une forme de dialogue. Et pour les auteurs et les autrices étrangers aussi, c'est une caisse de résonance formidable, et c'est une ouverture au monde. Parce que vous, vous êtes aussi lié à la maison Antoine Vitesse ? Mais oui ! J'ai deux casquettes. Vous avez deux casquettes, et vous êtes traducteur, spécialiste de langue allemande. Je suis traducteur d'allemand et d'auteur contemporain. C'est ça, parce qu'il y a une cheville là aussi, entre le bureau des lectures et la maison Antoine Vitesse, pour aussi ces textes contemporains traduits. La maison Antoine Vitesse est un vivier. La maison Antoine Vitesse est une association de traducteurs et de traductrices qui fait traduire environ 25 pièces étrangères par rang, dans des domaines linguistiques aussi variés que l'islandais, le japonais et les langues européennes, l'espagnol, l'anglais évidemment. Et évidemment, ça constitue un fonds que nous envoyons à tous les comités de lecture, et que donc je m'envoie à moi-même au bureau des lectures. Au bureau des lectures, avec un des nouvelles pièces. Mais il y a par exemple, au sein de cette sélection-là, déjà des pièces où je me dis, tiens, ça c'est plutôt quelque chose qui va plaire davantage au rond-point ou à la colline, que forcément au bureau des lectures. Je ne sais pas absolument de pousser les pièces de la maison Antoine, mais elles sont là. Sylvia, quand Laurent dit les missions des théâtres, c'est une mission aux Français, ces écritures contemporaines ? Ah ben oui, parce que nous, ça fait partie du cahier des charges de la comédie française. Même, on parlait du répertoire, mais l'entrée au répertoire, c'était, à la création de la comédie française, c'était de créer justement ce répertoire, mais pas de le fermer, de l'ouvrir. Et si on pense à Hernani, la création d'Hernani, c'est faite à la comédie française. Donc, de temps en temps, on nous dit, ah bon, vous faites des écritures contemporaines, vous jouez des textes contemporains. Et je rappelle que, oui, de tout temps, on a toujours joué. La comédie française a toujours joué et créé des textes contemporains. Bah oui, ça c'est aussi cette idée de se dire qu'on le dit souvent à cette table, mais que la comédie française, c'est pas une bibliothèque. C'est pas une bibliothèque, on est inscrit. Bah oui, exactement. Molière, Racine, Vigourgont ont été des auteurs contemporains. Ce qui est un peu paradoxal et qui peut un peu tromper les gens, c'est de penser que la comédie française se doit de ne rendre compte que des classiques. Mais pour devenir un classique, il faut avoir été un auteur contemporain. Il y a trois milliers de pièces qui font entrer au répertoire de la comédie française. Du vivant de leur auteur, pour la très grande partie de ces pièces-là, elles ont été des pièces parfaitement contemporaines. Alors bien sûr, le temps passant, un répertoire classique se construit. Mais pour qu'il y ait un chef-d'œuvre, il ne faut pas oublier qu'il faut qu'il y ait énormément de pièces qui ensuite vont disparaître après leur époque. Et ce n'est pas à nous de juger de la pérennité d'une œuvre. Le critère, c'est pas... Nous ne cherchons pas des chefs-d'œuvre au bureau des lectures. Les Molières ne se considéraient pas comme écrivant des chefs-d'œuvre. Est-ce que vous avez une sorte de grille ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Une résonance avec notre monde contemporain en termes de sujet, en termes de... Oui, même d'audit, de forme, oui, c'est ça. Oui, déjà, il y a l'écriture, la langue. Chez Louisa Cunilé, c'était très clair. Puis après, il y a évidemment l'ancrage dans notre monde contemporain. Mais pour moi, pour ma part, pas seulement. C'est aussi une sorte d'intemporanéité. Quelque chose qui pourrait se diffuser dans le temps. Chez Louisa, pour moi, c'était très clair que ce n'était pas quelque chose qui était seulement de l'ordre du contemporain. Ce qui est contemporain, c'est le fait qu'elle soit vivante. Après... Oui, dans l'écriture, la forme est contemporaine, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'elle invente une langue, qu'il y avait quelque chose, une particularité. C'est pour ça qu'elle a retenu mon attention, comme L'arbre à sang de Donnie Chérini ou Winterheiser de Frédéric Bradberg, qui sont des auteurs qui ont une musicalité, qui ont une singularité, disons. Et c'est ça qui, moi, me percute à ce moment-là. Pas seulement le fait qu'il soit contemporain. Non, bien sûr, ça n'aurait pas un intérêt, c'est pas un principe. Oui, le contemporain pour le contemporain, non. Parfois, on reçoit des pièces. Les gens, justement, pensent que, parce que c'est la comédie française, il faut forcément envoyer des pièces en verre. Ou des pièces historiques. Mais non, justement, voilà, on n'est pas un musée, on n'est pas... Il faut que la langue se renouvelle. Et c'est ça qui est absolument passionnant au Bureau des Lectures, c'est de découvrir de nouvelles langues, de nouveaux styles, comment on vient... Oui, c'est une nouvelle forme, absolument. Et même vous, en bouche, j'allais dire. Mais bien sûr. C'est judéatoire d'avoir ces nouvelles formes, ces nouvelles scansions, ces nouvelles... Enfin, cette nouvelle manière aussi, de temps en temps. Puis la langue évolue. Au fond, tous les auteurs qui écrivent aujourd'hui sont des auteurs contemporains. Et tous les sujets sont, en gros, des sujets qui sont en lien avec l'actualité. Mais ce n'est pas ça qui fait le caractère contemporain d'une œuvre. Le caractère contemporain d'une œuvre, il est lié à la manière dont un artiste rend compte de la réalité. Mais comme ça n'a pas changé depuis le début de l'histoire de l'art dramatique, Molière, dans l'école des femmes, inventait quelque chose. C'était lié à son temps. Mais ce qu'il inventait était en avance sur son temps. Oui, c'est ça. Parfois, ça se vérifie. C'est bien ce qui... Parfois, ça ne se vérifie pas. Parfois, cette avance, finalement, elle est rattrapée. Parfois, elle ne l'est pas. Oui, puis il y a aussi des périodes où certains auteurs sont tombés un peu au purgatoire. Mais Molière était moins jouée. Donc, Jean a été, je crois que c'était lors du bicentenaire, qu'on a joué toutes les pièces de Molière. Et tout d'un coup, certaines pièces de Molière qui n'étaient jamais jouées... On reprit les couleurs. Oui. Alors, vous avez évoqué Hernani tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a des joutes et des batailles dans ce comité de lecture ? Ah oui, je vous le vois. Oui, oui. Selon les... Bien sûr. Sinon, ça ne serait pas drôle. Mais certains... On parlait des appréciations. Certains membres du jury sont absolument enthousiastes face à un texte. Ils vont mettre A. Et d'autres qui l'ont lu vont mettre C. Oui. Donc, tout d'un coup, c'est le rapport... C'est bon signe, des fois. Absolument. C'est qu'il y a quelque chose, en tout cas. On n'est pas indifférents. Oui, voilà. Bien sûr. Exactement. Bien sûr. Et il y a une partie qui est quand même très importante de ce comité de lecture, qui est public, où tous ceux qui nous regardent, si tant est qu'ils ne soient pas très loin de Paris, peuvent participer. Il y a des lectures. Oui. De ces lectures. Oui. Il y en a, c'est ça. C'est trois fois par an ? Trois fois par an ? C'est-à-dire que nous sélectionnons à peu près sur les 400-450 textes que nous lisons. Juste, je vous coupe une seconde. Mais ça veut dire que qui que ce soit qui envoie un texte à la Comédie française peut être certain qu'il soit lu ? Ah oui, 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 bien sûr. Oui, oui. Oui, oui, ça c'est certain. Oui, oui. Donc, pardon. Alors, sur les 450 textes que nous recevons, nous en sélectionnons environ 25 par saison, à peu près. 25 à 30 par saison. Ce qui est un bon chiffre. D'accord, on ne se rend pas compte comme ça. C'est près de 10%, mais c'est très bien. Oui, oui. C'est très bien. Et sur ces 25 ou 30 pièces, nous nous réunissons plusieurs fois par saison pour décider ce qui, parmi ces textes, va faire partie de l'étape supplémentaire de la découverte. Quand on lit un texte, on le lit à voix, on le lit pour soi, c'est un rapport muet qu'on a au texte, c'est un exercice de lecture. L'étape supplémentaire, c'est qu'est-ce que ça fait la première étape au plateau ? La mise en bouche, parler, comment, comment ça. Ça, c'est une première expérience. Et ça, ce sont trois cycles par saison. Généralement, un au studio, deux au studio et un au Vieux Colombier, ou un au studio et deux au Vieux Colombier. C'est le cycle qui va avoir lieu là, à la mi-février. Oui, 11, 12 et 13 février, donc au Vieux Colombier, cette fois-ci. Et à partir de là, on se met d'accord sur les trois textes qu'on va lire. Parmi les A, déjà, très sélectionnés, on refait une sélection. On refait une sélection, c'est le triple A. Mais alors, quand ils sont rendus, ces textes publics, est-ce que ça ressemble un peu avec ce qu'on appelle le théâtre à la table ? Parce que ce sont des lectures qui sont dirigées, par exemple. Qu'est-ce que ça signifie ? On fait des mises en espace, donc en fonction de l'envie, du temps aussi. Du temps, oui, souvent. C'est-à-dire que c'est un exercice, alors moi je parle sous ton contrôle, Sylvia, je pense que c'est un exercice que les acteurs de la troupe aiment beaucoup. La découverte des nouvelles formes, dans une maison comme celle-ci, où on a l'habitude de travailler beaucoup, de manger du texte littéralement, parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire que tout à coup, on dit quelque chose quasiment pour la première fois. Et ça, c'est un autre rapport au texte que quand on dit un texte de Victor Hugo ou de Musset, même si on ne le dit pas de la même façon avec tel ou tel metteur en scène. Là, on dit un texte pour la première fois, donc on a une sorte de responsabilité. De liberté ? De liberté, oui, mais cette responsabilité, c'est de faire entendre justement ce qui nous a plu à la lecture et de... Et l'auteur est là, parfois ? Ah ben quand il n'habite pas trop loin. Oui, 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 parfois, oui, oui. Parce que bon, on nous arrive de lire des auteurs... Canadiens. Oui, donc c'est parfois un peu compliqué de venir juste pour une lecture. Ou australien. Mais l'étape suivante est donc effectivement de faire une petite production. Oui, un peu comme au théâtre à la table, on se réunit pour répéter, on constitue une équipe, on appelle les acteurs, voilà, je pense que ça serait bien, etc. Est-ce qu'ils sont libres ou pas ? Parce qu'évidemment, on travaille beaucoup dans cette maison, et quand les gens sont libres, on répète, on fait deux, trois services de répétition, et on offre le texte, une vision du texte, qui est une lecture. Et évidemment, après, on adorerait que l'étape supplémentaire soit une mise en espace. Ce qui n'arrive pas. C'est très important. Pour les écritures contemporaines, la mise en voie, la première mise en voie, puisque c'est une sorte de crash test, mais tout de même, parce que, comme vous disiez, tu disais Laurent, personne ne l'a jamais entendu. Et ça n'a pas été mis en bouche. Il peut y avoir des ajustements aussi, après une première lecture, ce qui a été le cas pour Massacre, un petit peu, par-ci, par-là. Donc cette mise en voie, elle est essentielle. C'est extrêmement important. C'est comme ça que moi, j'ai entendu aussi le Angus Séréni, l'Arbre à 100. Alors l'Arbre à 100, c'est quelque chose que vous montez en ce moment. C'est aussi la maison Antoine Vitesse. Oui, la maison Antoine Vitesse, c'est le bureau des Coursiers à Total. Alors là, par exemple, qu'est-ce qui vous a séduit ? Où était ce double A, pour vous ? Vous étiez dans ce comité-là pour l'Arbre à 100 ? Oui, j'ai eu cette chance. Après, pour ma part, l'Arbre à 100, je crois déjà que pour une comédienne, ça donne très envie, parce que là, il y a une langue complètement inventée, quelque chose que je n'ai jamais entendu dans ce que j'ai pu lire à nuée. Alors, qui est l'auteur ? Angus Séréni, un auteur australien, dont il est traduit pour la première fois en France par Dominique Collier, qui est une traductrice de l'anglais vers le français. Et elle m'en avait parlé, et puis j'avais lu ce texte, et tout seul, comme ça, j'avais regardé le truc, je me disais, mais je ne comprends rien. Ça a l'air sympa, mais je ne comprends pas du tout. Je l'avais mis un petit peu, je l'avais mis un petit peu. Non, mais ça a l'air sympa, j'exagère, mais je me disais, vraiment, je ne comprends pas, je n'arrive pas à saisir l'écriture. Ça paraissait comme ça, assez complexe. Et puis, je l'avais mis un petit peu de côté, et puis Dominique m'avait dit, donc, il est au bureau, au cycle, en lecture, au Vieux Colombier. Donc, comme ça m'avait quand même interpellé, je suis venue, d'où l'utilité de la mise en voix. Et là, je me suis dit, oui, c'est une écriture fantastique. Et je l'ai entendue, je l'ai comprise, et j'ai dit tout de suite, je veux le mettre en scène. Ah oui, ah oui. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait, d'où l'utilité de la mise en voix. C'est très différent de la lecture personnelle, luette, évidemment. Et qui est le public de ces lectures ? Ah, il y a un public engagé. Mais j'imagine, j'imagine. Il y a des spectateurs engagés. Le public, c'est tous les gens qui veulent venir, bien sûr. Et on les encourage vivant à le faire. On a parfois quelques petites... C'est drôle parce qu'une partie du public a comme une sorte de gêne à venir écouter du théâtre quand on parle en disant, oh, mais on ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est, c'est nouveau. En réalité, c'est une mise en lecture. Ce n'est pas non plus de la philosophie de Spinoza ou de Hegel. Oui, ça ne nécessite pas de prérequis. C'est du théâtre. Ce sont des façons d'aborder les sujets. Comme on le disait, on est très sensible à la forme, aux nouvelles formes, aux nouvelles façons d'écrire. Là, dans Gusserini, c'est par exemple des personnages, trois personnages qui prennent en charge d'autres personnages, qui viennent les voir, donc qui dédoublent leur personnalité. Mais c'est facile à comprendre. C'est le travail de la mise en lecture, justement, de rendre ça accessible. Donc, tous les gens qui ont envie, qui ont envie de découvrir des choses. Alors, c'est comme pour une mise en scène de Molière. Soit on aime, soit on n'aime pas. Et est-ce qu'après, on peut discuter ? Oui. Alors, les... Les spectateurs, mon gars. Il y a... J'avais tenu, j'avais tenu dès le départ, quand j'ai commencé à m'occuper de ce bureau des lectures, ça a commencé en 2008, oui, ça ne nous rajeunit pas. J'avais voulu constituer un public fidèle, c'est-à-dire... Et je propose, depuis ce temps-là, aux spectateurs qui assistent aux trois lectures, de participer à, on appelle ça un peu pompeusement, une discussion dramaturgique, mais enfin, de pouvoir s'exprimer à la fin de la troisième lecture, pendant une heure, on a une conversation. Les comédiens restent ? Parfois. Quand on a le temps. Quand on a le temps. Quand on a le temps, on ne joue pas, on ne joue pas, on ne joue pas, d'ailleurs. Et ce sont des... Pour moi, il est très important que, justement, sur du répertoire contemporain, que le public puisse s'exprimer sur ce qu'il ressent. Parce que parfois, il n'est pas sûr de... Comme toujours, quand on découvre quelque chose de nouveau, on n'est pas sûr de ce qu'on ressent. Et en engageant la conversation, on élucide des choses, on éclaire, on a la... On prend confiance, on dit, ah oui, tiens, je n'avais pas vu ça comme ça, etc. Et ça enrichit la réception. Et ensuite, ce public, à la fin de cette conversation dramaturgique, il peut voter pour son coup de cœur. Ah oui, donc il est carrément... Il peut avoir un vrai... La pièce qui a le coup de cœur du public de la comédie française, eh bien, j'ai vu déjà des auteurs et des autrices ou des traducteurs et traductrices qui inscrivaient ça à leur CV en disant le public, c'est la vérité du public, en quelque sorte. Le public est très important, puisque sur lui, ça n'existe pas. De toute façon, ça se répond, c'est un dialogue entre la scène et la scène. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah oui, c'est sur la force du texte qui est l'élément commun aux actes de lire, d'écrire et de jouer. Et ce n'est pas forcément notre choix, nous, par exemple. Le coup de cœur n'est pas forcément le choix. Ben voilà, quelquefois, on a vraiment un coup de cœur pour un texte, eh bien, le public va voter pour un texte, un autre. Et alors, ce qui m'intéresse, c'est aussi comment est-ce que vous le mettez en voie ? Enfin, j'imagine, de toute façon, tout texte, que ce soit pour ici, pour le studio, pour le Vieux Colombier, que ce soit un texte que vous connaissez, que vous avez déjà joué plusieurs fois, ou quelque chose de nouveau, vous êtes toujours engagé à le défendre au mieux. C'est une évidence. Mais est-ce que là, dans ce rôle-là, de ce bureau des lectures, avec ces textes tout neufs, qui n'ont jamais été mis en voie, et dans cette intime aussi, quand même, cette intimité aussi, de la manière dont ils se sont présentés, ça engage chez le comédien quelque chose ? Quand, par exemple, c'est un texte qu'on a vachement aimé, vous dites, c'est pas forcément mon coup de cœur, c'est l'autre, est-ce que, voilà, quand on sait que le public va voter... Voilà, c'est cette responsabilité dont on parlait. Quelquefois, justement, on est en charge de la mise en espace. Donc, avec les camarades qui sont disponibles, on essaie de faire la distribution la plus pertinente. Et puis, on essaie de diriger, d'éclairer parfois le texte quand il n'est pas très simple, de le faire entendre aux camarades qu'on va diriger. Voilà, on essaie de convaincre à la fois nos copains, de façon à pouvoir convaincre le public. Parce que souvent, il y a des interrogations aussi. Bien sûr, bien sûr. Des interrogations sur... Le sens. Donner le sens du texte, qui n'est pas forcément évident. Dans une lecture, c'est un temps très court, donc il faut faire des choix et puis en dégager le plus possible le sens pour ceux qui écoutent, quoi. Mais dans le massacre, par exemple, L'Espacé, c'était une pièce dans laquelle il y avait une action quand même très, très limitée. Il y avait un rituel. Il y avait un rituel qui renait, qui renait, qui renait, mais c'était... Et donc, ça peut être rébarbatif, bon. Et en fait, c'est ça. C'était en tout le travail de l'Huit de Mille, c'était vraiment de faire sentir cette tension qui s'opérait au fur et à mesure et qui se... Elle avait écrit les silences. Bien sûr, mais oui, mais il faut les lorer. Il faut les lorer. C'est du boulot. C'était ce qui était passionnant. Et quand un texte n'a jamais été joué, moi, je dirais que c'est beaucoup de liberté et c'est ce qui me plaît énormément. J'aime beaucoup ça, cette notion de découverte. Mais il y a aussi des clés qu'on n'a pas. Donc, on les cherche. On les cherche en essayant aussi de parler, même s'il est loin, avec l'auteur ? Oui, bien sûr. Bien sûr. On parle avec, en l'occurrence, là, le traducteur, Laurent Gallardo, ou alors avec l'autre. Moi, j'ai pu parler avec Frédéric Bradberg en Norvège. Angus, je l'ai rencontré. Louisa est venue, Louisa Cunni, il est venue ici au studio. Mais on parlait beaucoup avec le traducteur qui nous donnait des clés aussi. Parce que lui, il avait accès à la version originale. Bien sûr, évidemment. Donc, à traduire, on pourrait en parler longuement. Traduire, c'est aussi, bon... Prendre un parti. Faire des choix, en tout cas. Oui, oui, oui. Traduire, c'est faire des choix. Mettre en scène, c'est faire des choix. Oui, l'interpréter aussi. Ça se fait parallèlement. Et ce qui serait... Si on rêve à un monde idéal, parce que nous, on fait entendre ces textes, effectivement, on dit pour la première fois, enfin, c'est pour la première fois dans notre cadre. Ils ont pu être lus dans d'autres circonstances. En tout cas, ce sont des textes récents. On ne va pas... Non, non. Ce n'est pas vrai. Mais ce qui serait... Ce qui serait absolument formidable, comme pour un texte classique, c'est que puissent exister assez rapidement plusieurs mises en scène. Oui, plusieurs versions. Qu'on puisse se rendre compte de la manière dont on peut aborder... Oui, de la richesse. Parce qu'évidemment, le théâtre n'est complet que lorsque le texte écrit par l'auteur et joué par les acteurs. Donc, c'est toutes ces étapes qui sont importantes. Et le point de vue que tu peux avoir, toi, Tommy, sur Frédéric Brandberg, qui peut être différent de celui... Bien sûr. parce qu'on a un peu ce problème en France que dans des pays où les identités nationales, par exemple au XIXe siècle, se sont créées sur la base du théâtre, on est encore dans un répertoire aujourd'hui très, très contemporain. En Finlande, aux Pays-Bas, en Belgique, on est aux Etats-Unis, on est dans une création théâtrale extrêmement contemporaine. Mais même les Anglais, d'une certaine façon, à côté de Shakespeare, il y a énormément... Il peut y avoir ce poids de l'histoire quand on peut le retrouver. Et cette peur-là, il faut véritablement... On essaie aussi par ce bureau de lecteurs et ses spectateurs engagés de créer un rapport complètement naturel. Oui, mais avec le recul que vous avez là de 10-15 ans, est-ce que vous, quand même, vous ne trouvez pas que les choses changent ? J'ai quand même l'impression qu'il y a un pouls beaucoup plus contemporain qu'il y a 15 ans. Il y avait peut-être quelque chose de plus muséal. C'est beaucoup moins vrai, j'ai le sentiment aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a une politique en faveur des auteurs et des autrices aussi. C'est très important, comme tu dis, que les auteurs et les autrices contemporaines soient dans la société. Ils apportent un regard. C'est une politique qu'il faut conduire. C'est une politique qui est très forte dans certains pays. Et personne ne fait le travail à leur place. Non, on ne peut rien faire sans eux. Donc, oui, oui, ça me semble être... Ils ont besoin de la scène. ...en train de changer. Mais c'est aussi au niveau des institutions, évidemment. C'est pas en train de changer. Je pense que c'est un processus et effectivement, les écritures contemporaines, c'est pas quelque chose qui est réservé à des initiés. Ça reste des pièces de théâtre, des récits. C'est pas ennuyeux. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait accessible. Est-ce qu'on repère, alors peut-être pas des écoles, mais des choses un peu signes d'une certaine époque ? Est-ce qu'il y a, comme ça, avec 450 qui vous arrivent chaque année, j'imagine qu'on repère quelques lignes de force ? Oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous pourriez des influences ? Le pouls du moment un peu. Qu'est-ce que vous avez repéré dans ces influences-là, des choses ? Alors, pour ma part, je sens qu'il y a beaucoup de monologues. D'accord. Non, enfin, de monologues. Je m'explique. C'est-à-dire, moins de dialogue. C'est des pièces où les personnages se confient et le personnage suivant va donner son point de vue, mais avec cette difficulté de se rencontrer, de communication. Et donc, moi, je trouve qu'il y a, c'est ce que je lis beaucoup, il y a beaucoup de pièces, je trouve, qui travaillent cette forme-là. Ça dit quand même beaucoup la société, ces formes-là. Donc, c'est ça, oui, c'est pas forcément sur un sujet de la société, mais c'est contemporain parce que c'est quelque chose qui... Oui, ça, c'est intéressant. Oui, un autre aspect qui va être présent dans... Par exemple, si on prend une pièce qui te tient beaucoup à cœur et qui est « Big Boy » de Gwendoline Soublin, parce qu'il y a des écoles d'écriture en France aussi, il y a une école d'écriture dramatique à l'ENSAT et il y a beaucoup d'auteurs contemporains issus de cette école qui viennent assez vite sur le... j'allais dire un mot vilain sur le marché, mais enfin, dans le paysage... Ce n'est pas un marché. Dans le paysage théâtral contemporain et cette génération d'auteurs comme cette Gwendoline Soubien ou ce Raphaël Gauthier que nous allons lire là... Ah oui, la Grande Dépression. sont des auteurs qui s'intéressent énormément aussi à l'histoire, au rapport à l'histoire. Alors, retrouver une mémoire de l'histoire sociale française, de l'histoire mondiale, d'une mise en perspective de choses très intimes et en disant « Mais non, ce n'est pas que l'intime, on n'est pas que responsable, on n'est pas responsable à soi tout seul de ce qui nous arrive, c'est aussi le monde dans lequel on vit, l'histoire dont on hérite, la manipulation de nos gouvernements, de l'écriture de l'histoire qui peut nous déterminer. Ça, c'est quelque chose... Cette façon de saisir le politique qu'on... Aujourd'hui... Le présent. Dans le prisme. Et ce n'est pas du tout la même chose que ce que pouvait être le théâtre politique dans les années 70 ou 80. parce que les auteurs d'aujourd'hui, la jeune génération, n'est plus encartée. Donc, c'est beaucoup moins... On s'est un peu éloigné d'une forme d'idéologie. Mais la préoccupation sur le monde, elle est... Y compris dans des pièces très, très familiales. Après, les formes changent. Là, on a une pièce avec Gauthier, La Grande Dépression, qui... Qu'est-ce qu'elle a de singulier ? Qu'est-ce qu'elle a... très singulière ? Je te laisse. Ah oui, non, vas-y, vas-y. Elle est lue le 12 à 20h30. Oui. Elle est très singulière. Oui, mise en espace. Je l'ai lue qu'une fois, donc c'est pareil. Elle fait intervenir... Comment dire ? Comment dire ? Non, vas-y, parce que j'arriverai pas à la décrire. Elle est très compliquée. Je vais me lancer. Elle fait intervenir une histoire très, très individuelle qui sort d'une dépression, d'un individu, d'ailleurs, fille ou garçon. Vous l'avez lue ? La distribution... Non, je ne l'ai pas lue. Mais tu vas voir, ça va beaucoup intéresser. J'ai écouté maintenant. Oui, j'ai juste aussi. Pour être sûr. une personne qui est dépressive, et d'ailleurs, la distribution, ça peut être une fille ou un garçon, et qui va faire ce qu'on fait quand on est en dépression, on va avoir un psychiatre pour essayer de régler le problème, qui essaie de régler le problème d'abord de façon, disons, classique, en prenant un traitement, et puis qui finalement, à la suite d'une anecdote qui est un cambriolage, retrouve dispersés dans son appartement des objets de son enfance qui vont lui faire faire un parallèle entre la dépression, être dépressif, et la dépression politique, économique. Donc, la grande dépression de 1929. Et ça, ça va le mener à explorer... Donc, c'est ce rapport à l'histoire que vous avez évoqué, à l'économie, à l'économie, et de deux façons, c'est-à-dire l'invention du divertissement chez Walt Disney et le Troisième Reich en Allemagne avec Adolf Hitler. Donc, on a aussi bien, et sont convoqués comme ça, dans l'imagination de cette personne, des scènes de la création d'un empire du divertissement. Donc là, on est sur une forme monologue aussi ? Non, pas du tout, on est sur une forme à 40 personnages qui interviennent les uns après les autres. Ça, c'est très jouissif à jouer pour les acteurs parce qu'on change de rôle tout le temps. C'est un petit côté comics aussi, c'est un petit côté cartoon. Oui, mais justement parce que ça parle aussi de cette invention, enfin, de cette création des studios de Walt Disney et du coup, il y a ça. Dans cette écriture, il y a ce plaisir ludique. Et on arrive au totalitarisme quand même. Parce que dans les deux cas, c'est une forme de totalitarisme. Et ça, c'est intéressant, par exemple. mais la première pièce qu'on va lire le samedi à 15h, le 11 à 15h, le traitement de la nuit. Le traitement de la nuit d'Evelyne de la Chenolière. Alors là, c'est pareil. C'est un peu, on est, on ne rend pas toujours justice en France au grand talent de la francophonie. Evelyne de la Chenolière est une immense autrice, une immense actrice québécoise qui travaille maintenant depuis de nombreuses années et qui envisage l'écriture vraiment comme un laboratoire. Et là, elle a inventé une histoire extrêmement bien, bien écrite sur un couple qui a réussi et qui tous les soirs fait le rituel de la contemplation de sa réussite, le grand jardin, la maison, etc. Sauf qu'évidemment, ça s'est fait à un prix où tout le monde n'est pas tout à fait content. Et celle qui n'est pas contente, c'est la fille et le jardinier qu'ils ont embauché qui est à peu près de sa génération, qui elle, comme dans toute pièce qui met en scène des familles et des générations, rêve de détruire l'ordre ancien. mais d'une façon extrêmement contemporaine et très, c'est une écriture qui est extrêmement iconique, c'est-à-dire qu'elle génère des images, y compris des images en mouvement. On est dans des voitures, où il y a des paysages qui défilent et un mode de répétition, c'est-à-dire que chacune des scènes reprend. On est le soir et on va parler de la réussite et de comment la réussite va voler en éclats et comment progressivement ce couple d'enfants va imaginer la disparition et la destruction de ça, fantasmé ou pas. Ça, c'est aux spectateurs de faire son idée. Et c'est écrit tellement au cordeau, en une heure, le sujet est traité. Enfin, la pièce est une œuvre, vraiment, une œuvre au sens, c'est un tout, c'est comme un tableau, c'est achevé. Et la troisième ? La troisième écriture, c'est une écriture. Le 13 à 20h30, la cargaison. Attendez, vous donnez des recettes. Le 13 à 20h30. La cargaison, alors là, on a affaire à une écriture d'Afrique francophone puisque Suleyman Ba est un auteur guinéen qui, après avoir vécu, après avoir fait des études de journalisme et de communication et de théâtre en Guinée, s'est engagé en politique puis a dû partir en exil parce que les situations politiques en Afrique sont parfois un peu compliquées. Pendant son exil en France, il a écrit en résidence, dans des lieux de résidence d'écriture. Ça aussi, c'est important de le souligner. Il existe en France des structures qui accueillent des résidences d'écriture qui permettent à des autres de se rencontrer, de bénéficier de cadres dans lesquels ils peuvent écrire dans un milieu inspirant et en rencontrant des gens, parfois même des metteurs en scène, des dramaturgies, des conseillers dramaturgiques qui les aident. Et à l'occasion de ses résidences, il a écrit une pièce terrible. Terrible. Mais très drôle en même temps. Venez, venez. Non mais elle est terrible et en même temps, c'est vrai que c'est complètement décalé. Il y a une cargaison, on ne va pas dire de quoi, qui, dont on ne sait pas quoi faire et qui est trimballée d'un endroit à l'autre et tous ces endroits sont des symboles du pouvoir, de l'oppression et du dysfonctionnement d'une société qui sacrifie ses propres enfants. Et ça... On ne dit pas la cargaison mais en même temps, c'est aussi... Il fait parler la cargaison. Et il fait aussi parler la dite cargaison. Et donc c'est ça qui devient totalement grotesque et terrible. Mais ce qui est formidable dans... Et là, on a, avec la francophonie en Afrique ou aux Antilles ou au Canada ou en Belgique ou en Suisse aussi, on a là un trésor lié à la langue française, à la manière d'écrire en français qui est particulièrement passionnante parce que le français de France et le français académique n'est plus au centre. On a toujours tendance à considérer que le français de France c'est le centre et le reste c'est la périphérie. En allant chercher des écritures en Guinée, au Québec, nous déplaçons le centre. Et les auteurs africains, les auteurs entiers, écrivent, quand ils écrivent, eux, c'est le centre. Et c'est très intéressant d'aller voir ce centre-là parce que ça raffermit le nôtre en même temps. ça le met en rapport avec ses dynamiques. Donc on a choisi un jeune auteur lyonnais. Il est né en 1995, je voyais, Raphaël Gauthier. Il est tout petit, tout gentil, tout mignon. Tout jeune, quoi. Tout jeune. Il sort de l'école, il sort de l'ENSAT. C'est sa première ou deuxième pièce. Elle a été d'ailleurs, il en a fait une lecture lui-même à Théâtre Ouvert il y a quelques mois. Qui est un lieu aussi très important. Qui est un lieu important pour les Écritures Contemporaines. Nous les saluons. Évelyne de Lachenère qui est véritablement une immense autrice québécoise qu'on ne connaît quasiment pas en France et c'est scandaleux. et Souleymé Nba qui est un auteur particulièrement représentatif de ses Écritures africaines qui sont maintenant dans une autonomie et dans une critique aussi de, à la fois, de ce qu'a pu être la domination française mais aussi les dysfonctionnements politiques hérités de ce colonialisme. et ça c'est passionnant évidemment. Ça nous met au cœur du monde dans lequel on est. Tommy, comme Sylvia évoquait, le monologue, Laurent, lui, plutôt ce rapport à l'histoire qu'il pouvait voir. Vous, qu'est-ce qu'il y aurait comme trait qui vous frappe ? Vous qui êtes quand même tout le temps aussi aux prises avec ses Écritures, à les chercher, à les écouter, à les lire, à les discuter. Est-ce qu'il y a des choses qui vous frappent ? Est-ce que vous trouvez aussi un théâtre très politique ? C'est toujours politique de toute façon d'écrire, je pense, et de faire du théâtre ou d'aller au théâtre. Ça a une dimension politique. Après, moi, je ne dirais pas qu'il y a un trait dans ce que je lis particulièrement. Je ne suis pas aussi proche des Écritures que sont Sylvia et Laurent. Mais disons qu'à l'endroit, moi, de la mise en scène, ce qui m'intéresse, et je vais un peu me répéter, mais c'est vraiment ces auteurs et ces autrices qui travaillent une langue que je n'aurais pas entendues ou lues par ailleurs, ce qui était le cas vraiment des auteurs, je crois, que j'ai travaillé dernièrement. Après, non, je ne sens pas... Disons que ce qui m'intéresse, c'est justement qu'il n'y ait pas quelque chose de figé. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose, moi, de figé dans les Écritures contemporaines. Au contraire, c'est des auteurs qui parlent vraiment à la fois de leur endroit et du monde. Après, ce qui est quand même très... Mais ce qui était déjà le cas, c'est-à-dire ce qui est très présent, c'est la dimension humaine, c'est-à-dire ce sont nos rapports, nos rapports les uns avec les autres. Et ça, ça évolue, évidemment, en fonction du temps qui passe. Mais ça reste quand même toujours les mêmes enjeux, c'est comment vivre ensemble, comment dialoguer, etc. Et ça, c'est présent dans les Écritures de tout temps. On le voit chez Molière, on le voit chez Louisa, puisque c'est des gens qui ne savent pas se parler. Et chez Frédéric Bradberg, c'était aussi des gens qui ne savaient pas se parler ou en tout cas qui ne savaient pas où ils allaient, pour dire très rapidement. Et là, chez Angus, c'est carrément des gens qui décident de changer de vie. Avec un geste radical. Là, c'est complètement radical. C'est d'un grotesque, je n'avais jamais lu ça. C'est-à-dire, c'est vraiment du grotesque noir. C'est ce que dit Angus, ce n'est pas moi qui le dis. qui décide de mettre fin à la vie de leur mari et père en le tuant parce que c'était leur bourreau. Et donc, le sujet de la pièce, c'est évidemment les violences domestiques. Mais Angus arrive à faire quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'il déplace le sujet vers se débarrasser du corps. Donc, toute la pièce, c'est hyper pratique. La pièce, elle est archi pratique. C'est un peu la carison, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on fait de ce... Alors, voilà, le sujet, c'est les violences domestiques. Donc, bon, c'est un sujet, évidemment, qui est très présent dans notre société contemporaine et qu'il faut traiter. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi les rapports humains, les rapports des uns avec les autres, les rapports intergénérationnels. Et de l'extérieur. Et de l'extérieur. Et de l'extérieur. C'est un sujet qui arrive. C'est le rôle génial. Et c'est une pièce absolument incroyable. Vraiment, l'arbre à sang, incroyable. Et les sujets n'ont pas vraiment... Les sujets ne changent pas vraiment. C'est-à-dire que là, par exemple, quand on... Prenons... Je vous dis, parce que j'en ai entendu parler encore cet après-midi sur les réseaux, quand Denis Podalides met en scène l'orage d'Ostrowski dans l'adaptation de Movinier, ça parle de ça. Ça parle de violence domestique. Ça parle de la place de la femme. Ça parle de... du regard des autres. Mais ce sont des... Ce qui change, c'est la manière dont on s'empare formellement du sujet. Alors, ça peut être dans une invention de langue, mais ça peut être aussi, par exemple, dans une langue en creux. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs actuellement... Véry Païef. Formidables qui sont capables d'exprimer. C'est-à-dire que le plus intéressant, c'est ce qui n'est pas dit. Exactement. Je me souviens qu'on avait lu cette pièce Les Enivrés de Véry Païef et au comité, on avait adoré ce texte-là et c'était plus difficile de le faire entendre à des non-acteurs, je dirais. Parce que, en plus, nous, on avait eu la chance de la travailler avec un metteur en scène, en atelier, avec un metteur en scène russe, André Mogouchi et qui avait décidé, qui avait dit on travaille peu de temps donc on ne va pas même lire toute la pièce, on va choisir uniquement des extraits pour faire juste entendre le... Voilà, ce que... ce dont elle... ce qu'elle met en oeuvre. Et donc, c'était Les Silences parce que quand on lisait le texte, c'était d'une pauvreté, un vocabulaire mais d'une pauvreté mais consternante. Et bien, c'est justement de ça. Comme c'était des hommes et des femmes ivres au bout de la nuit, il avait travaillé justement la... qu'est-ce qui... qu'est-ce qui nous reste une fois qu'on a dépassé un certain seuil. Ce qui surnage, quoi. Voilà, donc on a un vocabulaire très très pauvre mais en fait, tout d'un coup, on a des aspirations... Des vérités. Voilà, toutes les grandes vérités. les silences en fait. Exactement. Parce que c'est du théâtre donc c'est ça qui sont des histoires donc c'est pas... C'est une matière. C'est sur le papier. C'est une matière. C'est ça qui est absolument passionnant et donc ce qui était intéressant c'était de travailler ces silences qui étaient très éloquents. Éloquents. Oui, c'est très dur à travailler. Oui. Oui. Bon mais je crois que vous avez sans doute plein de futurs spectateurs engagés. Oh bah oui. On nous regarde. Mais carrément. Alors, je redis... Avec joie. Donc, trois lectures Théâtre du Vieux-Colombier rendez-vous le 11 février 15h le 12 20h30 le 13 20h30 Tout ça est évidemment sur le site. Grand merci à tous les trois. Merci beaucoup. Vous êtes venus donner corps et chair à ces écritures contemporaines dont plus personne ne doit avoir peur. Ah non. À noter aussi la diffusion sur YouTube de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarde. Ça, c'est sous la direction artistique d'Hervé Pierre. Réalisation Clément Gobert. C'est sur YouTube de la comédie française à partir du 13 février avec plein de contenus annexes. Donc, bacheliers, c'est à votre programme évidemment, surtout. Branchez-vous. Grand merci aussi évidemment à tous ceux qui ont permis cette émission. Vanessa Freinet pour la préparation avec Chantal aussi au Vieux-Colombier. Arthur Lenoir et Andréa Villechange pour la réalisation. Rendez-vous lundi prochain avec Béline Dola 19h, comme d'habitude, pour de nouvelles aventures théâtrales. Bonsoir. Merci. Bonsoir.